... Bonjour à tous et bienvenue sur Marina Sanas. Je suis Marina et aujourd'hui je vous propose une séance dédiée au Hatha Yoga, tout niveau, complètement accessible aux débutants. Dans ce cours, il y aura renforcement et étirement de tout le corps. Il s'agit d'une séance complète de yoga. Avant de commencer, je vous invite à venir vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Maintenant, si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Je vous invite à venir vous installer sur votre tapis dans la posture de la montagne, les bras le long du corps et les pommes de main ouvertes face à vous. Vous venez fermer les yeux et on va venir prendre de profondes respirations afin de se recentrer, d'intérioriser et de se concentrer sur sa respiration qui va être essentielle tout au long de la séance de yoga. On a une profonde inspiration et expirez complexement. N'hésitez pas à faire une respiration abdominale, c'est-à-dire qu'à l'inspiration, le ventre va se gonfler comme un ballon et à l'expiration, le ventre va se dégonfler complètement. Les dernières respirations. Et on va pouvoir commencer. On va venir se mettre à l'avant du tapis pour commencer avec l'échauffement en faisant quelques cycles de salutation au soleil. On vient ancrer son poids du corps au sol, les pieds sont joints et on va commencer un travail sur le centre. On vient retenir les besoins naturels, on serre le périnée et on vient coller le nombril contre la colonne vertébrale comme si on cherchait à aspirer ses organes vers l'intérieur, vers le haut. Et on commence. On inspire et on expire, main jointe. Inspirez, montez les bras vers le haut, poids du corps sur les talons, arches du haut du dos. Expire, on descend, dos droit. On plie les genoux si besoin et on relâche la tête. Inspire, on allonge le pied droit loin de l'arrière. On plie les genoux arrière et on vérifie que le genou avant est au-dessus de la cheville. Puis on vient en planche, on serre son centre et on expire. On descend, genou, poitrine, front, sol. Les coudes sont orientées vers l'arrière. Inspirez, on se redresse en cobra. Le centre est toujours tenu et serré. Les coudes sont le long du corps et les épaules sont basses. Expire, on vient en chien, tête en bas. Bras et jambes tendues. On rapproche légèrement les talons du sol et la tête dans l'alignement de la colonne. Inspire, pied droit entre les deux mains. On n'hésite pas à céder de sa main pour ajuster genou et cheville. On abaisse un peu plus ses hanches. On expire, on ramène la jambe vers l'avant. On plie les genoux si besoin. On relâche la tête. Inspirez, on met les bras au-dessus de la tête. Le dos est droit, on serre son centre, on remonte complètement, arche du haut du dos. Expire, on relâche. Même chose à gauche, on inspire et on expire, main jointe. On pense à son centre, il est tenu et serré. Inspire, on monte les bras vers l'eau, poids du corps sur les talons, arche du haut du dos. Expire, on descend droit, on plie les genoux si besoin. Relâche la tête. Inspire, pied gauche, cette fois loin derrière, genou arrière au sol. On abaisse un peu plus ses hanches, le regard est face. Et on vient en planche, on serre son centre au maximum. On expire, on descend, genou, poitrine, front, sol. Les couilles sont le long du corps. Inspire, on vient en cobra. On serre son centre, on protège ses lombaires. Expire, chien, tête en bas. On monte un peu plus ses fessiers et la tête est entre ses deux bras. On peut plier les genoux si besoin pour garder le dos droit. On inspire, pied gauche, entre les deux mains, genou arrière au sol. On ajuste genou, cheville. Expire, on ramène la jambe. On plie les genoux si besoin et on relâche la tête. Inspire, on se redresse, dos droit. Arche du haut du dos et expire, on relâche. On va faire un deuxième cycle, on va accélérer un petit peu. Inspire, on serre son centre et expire, main jointe. Inspire, on monte les bras vers l'eau. Poids du corps sur les talons. Arche du haut du dos. Expire, on descend. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Expire, pied droit, loin derrière, genou arrière au sol. On abaisse un peu plus ses hanches. On plie en planche, on serre son centre et on expire. On descend, genou, poitrine, front au sol. Inspire, cobra. Les épaules sont basses, le centre est tenu et serré. Expire, chien, tête en bas. La tête est dans l'alignement de la colonne. Inspire, pied droit. Entre les deux mains, on prend son temps pour ajuster genou, cheville. Expire, on ramène l'autre jambe. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, on se redresse dos droit. Les bras au-dessus de la tête, on serre son centre jusqu'au bout. Arche, expire, on relâche. Inspire et expire, main jointe. On fait le côté gauche et on serre son centre. Inspire, on monte les bras vers le haut. Arche du haut du dos. Expire, on descend le dos droit. On plie les genoux si besoin, on relâche la tête. Inspire, gauche derrière, genou arrière au sol. On regarde face, on abaisse les hanches. Et on vient en planche, on serre son centre. On expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. La tête est dans l'alignement de la colonne. Inspire, gauche devant. Genou arrière au sol. On se redresse. Expire, on ramène l'autre jambe. Et on relâche la tête. Inspire, on se redresse en cou. Jusqu'en haut. Arche. Et on expire, on relâche. Et on le fait une dernière fois pour bien échauffer tout le corps, le dos, les jambes, le bras. Inspire et expire, main jointe. Le centre est tenu et serré. Inspire, on monte les bras vers le haut. Arche. Expire, on descend le dos. En pied, genou scie, on relâche la tête. Inspire, droit, derrière. Genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre son centre. On expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, droit, devant. Genou arrière au sol. Expire, en ramène la jambe. Et on relâche la tête. Inspire, on se redresse. Arche. Expire, on relâche. Et dernière fois à gauche. Inspire et expire, main jointe. Inspire, monte. Arche. Expire. On descend. On relâche la tête. Inspire, gauche derrière, genou arrière au sol. Puis on vient en planche, on serre son centre. On ouvre, on n'oublie pas et expire, descend. Les coudes sont le long du corps. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, gauche devant, genou arrière au sol. Expire, on ramène. On relâche la tête. Inspire. On se redresse. Arche. Et expire, on relâche. On relâche. On vient faire une petite relaxation en shalasana. On vient s'allonger sur le sol. Les bras et les jambes sont légèrement écartés du corps. Les points de main sont tournés vers le ciel. On prend de profondes respirations pour amener de l'énergie, de l'oxygène à son corps. Et à l'expiration, on relâche complètement les muscles de son corps. Les relaxations va nous permettre une petite récupération. Elle va permettre au corps d'ancrer tout ce que l'on vient de faire. Si jamais vous avez trouvé que la salutation au soleil était un peu rapide à suivre, n'hésitez pas à aller voir la vidéo « Salutations au soleil pour débutants ». Tout est expliqué. N'hésitez pas à vous étirer de la tête aux pieds. Les bras au-dessus de la tête. Et tirez-vous complètement. Et expirez. On relâche. On va venir faire la posture sur les épaules, suivie de alasana, la charrue. Dans cette posture, vous allez avoir besoin de place derrière votre tête. Selon où vous pratiquez le yoga, n'hésitez pas à descendre un petit peu vers le bas du tapis afin d'être sûr de ne pas heurter un homme ou un objet derrière votre tête. Vous avez les bras le long du corps. Les pieds sont joints. On serre son centre. Et on va venir rouler vers l'arrière. On inspire. On bascule ses jambes, ses fessiers. Et à l'expiration, on va venir poser ses mains sur ses lombaires. Puis on va essayer de venir monter ses jambes vers le plafond. Et on va mettre un maximum de poids du corps sur l'arrière de ses bras afin d'éviter de surcharger en tension nos cervicales. Continuez à prendre des respirations profondes. Et on se recentre complètement. Vous allez avoir les coudes qui sont rapprochées l'un de l'autre. Plus vous pourrez éventuellement monter un petit peu les mains vers le haut du dos afin d'avoir une posture un peu plus droite. Prenez votre temps pour le faire. Si vous êtes à ce niveau-là, vous avez déjà une inversion, ce qui est déjà très bien. On cherche à renforcer et à tonifier notre cœur, notre circulation du sang, à alléger nos jambes. N'hésitez pas à prendre toutes les options possibles. Peut-être qu'en débutant, vous allez être ici. Ça va dépendre aussi de votre souplesse, la souplesse de votre dos. Sinon, peut-être que vous allez pouvoir monter un petit peu plus les mains et venir vous mettre un petit peu plus droit dans la posture. Inspirez profondément. Et à la prochaine expiration, vous allez venir déposer pieds flex, les pieds vers le sol. Peut-être que vous allez vous arrêter ici, selon la souplesse de votre dos, de vos cervicales et de vos jambes. Peut-être que vous allez pouvoir vous rapprocher un petit peu plus du sol. Si vous sentez que vous n'êtes pas très loin du sol, mais que vous n'arrivez pas à poser les pieds, vous pouvez légèrement écarter vos pieds. Vous allez voir, ce sera un petit peu plus simple, si votre souplesse vous me permet. Vous rapprochez les pieds l'un de l'autre. Et vous pouvez déposer les bras sur le sol. Vous faites ceci uniquement si vos pieds touchent le sol. Sinon, gardez les mains sur vos lombaires. Si vous voulez également attirer les épaules, vous pouvez venir nouer vos mains et tendre les bras. Encore une fois, recentrez-vous. Vous allez sentir une pression au niveau de la gorge. On va venir stimuler la thyroïde dans cette posture. Dernière respiration. On inspire, on allonge les bras, pommes de main vers le sol. Et à l'expiration, on déroule la colombe vertébrale. On peut plier les jambes-ciles, on veut, pour déposer les pieds au sol et retendre les jambes. Si vous vous êtes déplacé sur le tapis, vous pouvez remonter un petit peu pour vous replacer. Et vous repriez une fois de plus. En Shavasana, posture de relaxation qui va nous permettre d'intégrer complètement ces deux postures d'inversion. Et d'étirement de tout l'arrière du corps. Vous allez peut-être sentir encore des tensions au niveau du dos. C'est normal. On est venu courber la colonne vertébrale dans un sens. Maintenant, on va venir faire la contre-posture afin de l'étirer de l'autre côté. On vient s'étirner la tête aux pieds. Et on vient relâcher. Là, je vous propose deux options. Soit vous allez pouvoir venir poser un espèce de coussin cylindrique ou alors venir rouler une serviette pour la déposer à l'arrière de votre dos. Et vous relâchez dans la posture du poisson complètement pour ouvrir le dos vers l'extérieur. Sinon, vous pouvez venir me rejoindre. On va placer les bras, poing de main tournée sur le vers le sol. Et les bras sont tendus. On essaie de rapprocher au maximum les coups de l'un de l'autre. Et les omoplates sont rapprochées l'une de l'autre de façon à avoir la cage thoracique, la poitrine en ouverture. A la prochaine inspiration, on va comme tirer sur nos bras, ce qui va venir nous faire monter le haut du corps. Puis on expire, on relâche la tête vers l'arrière et on vient déposer le sommet du crème. Dans cette posture, on essaie au maximum de mettre du poids du corps sur les avant-bras et à peine 10% du poids du corps sur le sommet du crème pour ne pas trop forcer encore une fois sur les cervicales. Si vous avez des problèmes de cervicales, prenez l'option de venir mettre un coussin à l'arrière de votre dos. Quelque chose de cylindrique pour pouvoir ouvrir le corps vers l'extérieur. On ouvre le plexus solaire. Le haut du corps est étiré vers l'arrière. Et on relâche, on laisse tomber les pieds de part et d'autre. On relâche les jambes. Puis prochaine inspiration, on se redresse, on libère la tête et à l'expiration, on repose la tête au sol. On enlève les bras et on revient en Shavasana. On en profite pour tourner la tête vers la droite. Vers la gauche pour libérer les éventuelles tensions des cervicales. Faites-le autant de fois que nécessaire. Puis vous revenez en Shavasana. On inspire profondément. Et on expire. On se relâche. On se détend complètement. Prochaine inspiration, on s'étire à nouveau de la tête, au pied. Et à l'expiration, on va venir relâcher. On va renforcer un tout petit peu le centre avant de continuer les étirements. On va serrer son centre, périnée, nombril contre la colonne vertébrale et on vient attraper le genou droit. On inspire et à l'expiration, on soulève sa tête et on soulève la jambe du sol. Et on reste sur cinq cycles de respiration. Si vous avez des tensions au niveau des cervicales, vous pouvez relâcher la tête au sol. Inspirez et à l'expiration, vous relâchez. On change de côté. On attrape son genou gauche. On inspire et à l'expiration, on soulève sa tête et on soulève la jambe du sol. Pensez que la jambe va être pointée vers l'extérieur. On ne cherche pas à la monter. On la laisse à peu près parallèle au sol. Mais on vient surtout penser à son centre qui est tenu et serré. Votre option, c'est de garder une main sur le genou et l'autre, de venir attraper vos cervicales si vous avez trop de tensions sur vos cervicales. C'est l'option intermédiaire, sinon vous reposez la tête au sol. Dernière respiration. Et on relâche. On pose les genoux. En plus des genoux, pardon, on pose les pieds au sol et on va venir enrouler sur le côté. Pour venir travailler la flexion avant. Vous tendez vos jambes, vous êtes sur les fessiers. A l'inspiration, on vient monter les bras vers le haut, on garde les épaules basses, on essaie de fléchir les pieds. Et à l'expiration, on vient dans une diagonale. On inspire, on se grandit. Et on expire, on relâche les bras. On peut tenir ses tibias, ses chevilles, le haut de ses pieds pour garder les pieds flex ou attraper ses orteils comme vous le souhaitez. Vous inspirez à nouveau. Et à l'expiration, vous relâchez le haut du corps. On étire à nouveau le dos. L'arrière des jambes. On peut avoir les genoux qui se plient un peu. Ce n'est pas grave du moment où vous sentez un étirement. Pensez à chaque inspiration, récupérez de l'oxygène, de l'énergie. Et à chaque expiration, essayez de relâcher les muscles de vos jambes. Pour laisser de la place à vos muscles de pouvoir s'étirer au fur et à mesure de vos expirations. Plus vous relâchez vos muscles, plus les muscles auront de l'espace pour venir s'allonger. Utilisez bien votre respiration pour le faire. N'hésitez pas à fermer les yeux. Prends meilleur ressenti, plus grande concentration. Dernière inspiration. Et vous inspirez, vous tendez les bras au-dessus de la tête. Et vous vous redressez dos droit. Vous expirez, vous venez poser les mains à l'arrière du dos. Les doigts sont pointés vers l'extérieur. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Les deux options. La première, vous venez plier les genoux. Pour la prochaine inspiration, montez en table. Soit vous venez, dans une deuxième option un peu plus difficile, chercher le plan incliné complet. Vous gardez les jambes tendues. Et à la prochaine inspiration, vous venez tendre votre corps vers l'arrière. Choisissez l'option que vous voulez. Et on reste sur quelques respirations. On serre son centre au maximum pour protéger ses longuaires. Gardez l'énergie centrale intérieure du corps. Selon vos cervicales, vous regardez vers l'arrière. Ou vous gardez la tête vers l'avant. C'est vous qui choisissez. En fonction de votre corps, de votre ressenti. Dernière respiration. Et on expire. On relâche. On va venir maintenant, faire des torsions. On va venir positionner le pied droit à côté du genou gauche. On attrape avec sa main gauche le genou droit. Et on vient poser l'autre main à l'arrière. On inspire. On se grandit. Et à l'expiration, on va venir chercher le regard vers l'arrière. Ça c'est la première option pour les mains. La deuxième option, vous pouvez également amener le coude au niveau du genou. Et venir tenir le côté de la cuisse. Et enfin, la dernière option sera de venir chercher le tibia ou le pied droit. De vous grandir une nouvelle fois. Et d'amener le regard vers l'arrière. Essayez de garder au possible les deux épaules au même niveau. Parallèle au sol. A chaque inspiration, on se grandit. Et à chaque expiration, on essaye de relâcher un peu plus les muscles du dos. De façon à aller un peu plus loin dans la torsion. Suivez toujours votre corps. Ne forcez pas. Une prochaine inspiration. On revient. Et on expire. On relâche la jambe. On inspire. On change de sens. Le pied gauche vient au-delà de la jambe droite. Et on expire. On vient amener l'autre main vers l'arrière. Choisissez l'option qui vous convient le mieux. Au niveau des mains. On vient inspirer. On se redresse. On se grandit. Et à l'expiration, on vient chercher la torsion du regard et porter vers l'arrière. N'oubliez pas, en fonction de la longueur de votre buste et de vos bras, votre main va être plus ou moins rapprochée ou éloignée de votre corps. de façon à garder les deux épaules à la même hauteur. Ajustez en fonction de vous. Ce n'est pas toujours évident. On n'a pas forcément un miroir à côté de soi. Mais surtout, sentez. Vous allez sentir si l'épaule se relève. Essayez de garder de l'espace entre vos deux épaules. Abaissez-les au maximum. Chaque inspiration se grandit. Et à chaque expiration, on relâche un peu plus les muscles de son corps, de son dos, pour aller un peu plus loin. Une prochaine inspiration, on revient. A l'expiration, on plie ses deux jambes, ses deux genoux. On inspire, on se grandit pour étirer la colonne vertébrale. Et on expire, on relâche. On va venir faire une dernière posture. Pour cela, on va venir se mettre debout à nouveau. Alors, on est debout au centre de son tapis. On va venir écarter les jambes l'une de l'autre. Les pieds, pour l'instant, sont parallèles. On va venir faire la posture du triangle, trichonassana, pour étirer sur le côté la colonne vertébrale. On va venir pointer les orteils gauches de ce côté-là. On garde les autres de face. On inspire, on vient tendre le bras droit au-dessus de la tête. On essaie de garder au maximum le buste de face. Et à l'expiration, bien glisser sa main gauche le long de sa cuisse. Peut-être que vous allez rester là. Le but étant de garder bien la hanche en ouverture de face, le buste de face et l'épaule en ouverture vers le plafond. Et si votre souplesse, la souplesse de votre colonne vertébrale et de vos muscles, vous le permets, vous allez pouvoir aller vers le tibia, ou alors descendre encore un petit peu plus bas. Et là, vous allez sentir un fort étirement sur tout le flanc, sur tout le côté du corps. On essaie aussi de garder la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses et dégagées. Prochaine inspiration. On se redresse, on serre son centre toujours. On expire, on relâche. On ramène le pied et on change le sens de nos pieds. On ouvre le pied droit. Les orteils sont pointés de ce côté. On inspire, on monte. Le bras gauche, on descend l'épaule. Et à l'expiration, toujours en gardant le buste de face, on vient glisser sa main droite sur le côté. Vraiment, on arrête au moment où on sent que si jamais on continue, on va venir se tourner vers sa jambe. On ne veut pas ça, on veut garder vraiment un étirement du côté. Parfois, on a un côté qui va s'étirer plus facilement que l'autre. Ça arrive. Continuez à prendre une profonde respiration. Serrez votre centre pour vous aider à tenir l'équilibre. Et essayez de vous concentrer sur un point qui est face à vous pour vous aider à nouveau à tenir l'équilibre ainsi que d'ancrer votre poids du corps au sol. La prochaine inspiration, on se redresse. Et à l'expiration, on relâche. Et on va venir s'asseoir en tailleur sur le sol. N'hésitez pas à prendre un petit coussin si nécessaire. Vous êtes assis en tailleur sur un coussin ou complètement au sol comme vous préférez. Grandissez-vous au maximum. Vous venez poser les mains sur vos genoux. Les paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Et on relâche tout le haut du corps. On se grandit. Les bras restent relâchés, les épaules également. On vient fermer les yeux. On va faire quelques cycles de respiration. Là, on peut relâcher le ventre, relâcher la poitrine de façon à prendre des respirations les plus complètes possibles. Et on va venir rythmer sa respiration. On va inspirer en quatre et expirer en quatre. Et au fur et à mesure, on va allonger les respirations. Et on commence. On inspire en un, deux, trois, quatre. Et on expire en quatre. Deux, trois, quatre. Encore. On inspire en quatre. Deux, trois, quatre. Et on expire en quatre. Deux, trois, quatre. On allonge un peu. On inspire en quatre. Deux, trois, quatre. On expire en six. Deux, trois, quatre, cinq, six. Encore. Inspire en quatre. Deux, trois, quatre. Expire en six. Deux, trois, quatre, cinq, six. On augmente. On inspire en quatre. Deux, trois, quatre. On expire en huit si on peut. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Dernière fois. Inspire en quatre. Deux, trois, quatre. Expire en huit. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et on reprend son cycle de respiration normale. On prend une respiration profonde. Et on expire. On se relâche complètement. Une deuxième. On inspire. Et on expire. Et on se relâche complètement. Inspirez. Montez les bras vers le haut. Pomme de main jointe. Vous pouvez regarder vos mains. Et à l'expiration, les mains sont tournées vers le cœur. Namasté. J'espère que cette séance vous aura fait du bien. N'hésitez pas à venir aimer la vidéo. N'hésitez pas également à partager et à me laisser un petit commentaire pour que je puisse suivre votre progression et éventuellement des suggestions sur nos prochaines séances de yoga. Prenez soin de vous et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada